Jean-Marc, dans le mot « quête de réalité », est-ce que le mot « quête » ne peut pas induire le mental en l'ébreu ? Je pense qu'il y a une aspiration à la vérité. Vérité, réalité. Cette aspiration vient de la vérité, la réalité elle-même. Donc, il va y avoir, on va dire, conscience du faux, d'une posture déformée, distordue, par les intentions, l'évolution. Et ce constat de ces défenses, de ces réactions, va permettre, en temps voulu, leur élimination. Et l'élimination d'une défense ou d'une résistance n'est pas le fruit d'une volonté, c'est comme un fruit mûr qui se détache de l'arbre. Bonjour Jean-Marc, bonjour à tous. Oui, bonjour Nadir. Est-ce que ce qu'on appelle esprit, est-ce que c'est le mental qui est libéré de la mémoire ? C'est-à-dire, est-ce que le mental face à l'inconnu ne peut pas se renouveler ? Le mental, ce sont des mémoires, des pensées qui naissent et meurent. On ne peut pas les saisir. Ils n'ont pas de consistance. Une pensée est par nature inconsistante. J'ai parfois l'impression qu'il y a des pensées qui sont vieilles, qui sont anciennes, qui sont vraiment issues de la mémoire et qu'il y a des pensées qui semblent être nouvelles, comme une découverte. Lorsque notre esprit est silencieux, il y a une forme d'intuition qui peut se manifester, qui est un objet d'écoute et qui va amener une guidance dans le fonctionnement, dans le fonctionnel, dans la justesse, dans la mise en place des actions. Ces perceptions intuitives ne sont pas le fruit d'une volonté puisqu'elles s'éveillent dans l'absence de vouloir, simplement parce qu'il y a une écoute qui permet leur révélation. Quand on est face à une situation et qu'il n'y a pas de réponse consciente à apporter à la situation, alors on reste dans ce no man's land, dans cette absence de réponse. L'absence de réponse est complètement acceptée. Éventuellement, dans cette absence, une réponse appropriée va s'éveiller. Une justesse va se dessiner. Cette absence de réponse n'est pas d'ordre mental. Elle est un... Elle est une perception comme quand on met un objet sur la table et qu'on retire l'objet de la table. L'objet est sur la table. L'objet est retiré de la table. Mais le regard lui-même ne dépend ni de l'objet ni de son absence. Il y a une liberté qui se dévoile par rapport à l'objet et par rapport à l'absence de l'objet. C'est-à-dire que quand on est dans cette ignorance, on dirait qu'on est justement hors du mental. a l'impression que le mental, c'est tout. Enfin, il a réponse à tout. Et que l'ignorance est extra-mentale. Et de rester complètement en identité avec ce qui se dévoile dans l'absence. La présence dans l'absence. La présence Sous-titrage ST' 501